Salut tout le monde, c'est Justine Love Curly Things Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un mini mini haul de mes derniers achats chez Zeeman Si vous ne connaissez pas, Zeeman c'est un espèce de petit magasin à moitié foire-fouille, à moitié textile qui vend des produits de fin de série et même certaines marques à petit prix Je suis allée à deux reprises chez Zeeman et j'ai acheté des petites choses donc j'avais envie de vous regrouper ça dans un minuscule haul puisque cette vidéo va être assez courte je pense au vu du peu d'articles que j'ai à vous montrer et j'avais quand même envie de partager ça avec vous puisqu'il s'agit de bons plans ici Si vous avez un Zeeman dans votre ville ou quoi que ce soit, ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'oeil parfois Donc premièrement ce que j'ai pris, j'ai pris, alors ça vous allez dire ok c'est pas terrible mais c'était une nécessité, j'avais très envie d'en avoir un et il s'agit d'un short sculptant donc là clairement ça donne pas grand chose je l'ai essayé pour vous montrer c'est un short sculptant que j'ai pris en taille M je savais pas du tout quelle taille prendre puisque le S ou le XL avaient exactement la même forme clairement donc je me suis dit que ça jouerait sur l'extension certainement et je l'ai payé 5,99€ donc voilà c'est juste de ce genre de choses soit ça fait un peu short cycliste vous pouvez très bien le porter comme ça parce qu'il est assez opaque mais moi je l'ai acheté pour pouvoir le porter sous des robes ou des jupes longues mais moulantes et pour éviter un petit peu les imperfections trop voyantes on va dire avec certaines matières un peu soyeuses ou quoi ensuite dans la catégorie hommes puisque voilà je sais que je suis une fille, une femme et que j'achète quand même dans la catégorie hommes pour certaines choses notamment pour les suites parce que je trouve qu'il y a toujours des suites hyper sympas chez les hommes là c'était une première pour moi j'ai essayé les jogging pour hommes donc les pantalons de jogging et j'ai bien fait puisque clairement je trouve que ça taille super bien sur une fille et voilà et du coup celui-ci je l'ai pris en taille M et c'est juste un jogging en espèce de tissu toile assez sympa légèrement brillant entre guillemets donc il a une bande blanche sur le côté qui est ultra fine et il descend en pantalon droit enfin légèrement évasé un petit peu sur le bas vous verrez porter en tout cas il est super chouette la taille est élastique et resserrable à l'intérieur c'est juste hyper pratique si vous avez la taille plus fine et que vous avez envie de la resserrer comme c'est mon cas et ce genre de choses je ne le trouve jamais 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 chez les femmes donc si vous avez des bons plans avec des jogging pour femmes taille haute pas très chère avec un lien de resserrage à l'intérieur n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que je trouve que c'est assez introuvable et concernant le prix je l'ai payé 4,99€ donc autant vous dire que c'est une misère pour un pantalon de jogging et je suis super contente je pense que je vais vraiment beaucoup l'utiliser je l'ai déjà porté et j'aime beaucoup toujours un pantalon de jogging j'avais très envie de tester ce style là aussi là par contre j'ai pris une taille S parce que ça m'avait l'air quand même assez oversize et j'ai bien fait donc j'ai pris un pantalon de jogging en molleton comme ça gris un peu chiné avec une poche derrière il est super sympa toujours resserré à la taille avec le lien de resserrage à l'intérieur et par contre celui-ci est resserré en bas et je trouve qu'il fait tout douillet tout pantalon un peu de pyjama mais évidemment je le porterai à l'extérieur et il est tout molletonné à l'intérieur donc hyper doux, hyper agréable à porter et voilà je l'aime trop celui-ci je l'ai payé 6,99€ ensuite donc là on repasse dans la catégorie femme j'ai trouvé un body super joli que j'ai payé 6,99€ trop contente de l'avoir il a vraiment une jolie coupe je l'ai pris en taille M et il se présente comme ceci il est noir avec comme vous le voyez un aspect velours ensuite il descend en culotte derrière c'est dommage parce que je trouve rarement des body strings mais bon c'est pas grave parce qu'on a la marque avec un jean par exemple c'est pas terrible mais bon c'est pas très grave les bretelles sont ajustables et j'aime bien le fait que le col en fait soit légèrement pas un col carré mais c'est vraiment un col presque droit et je trouve ça hyper joli hyper féminin plus l'aspect velours c'est hyper glamour moi j'adore et enfin le dernier article de ce haul je vous avais dit que ça irait assez rapidement j'avais trouvé 5 choses donc là-bas donc la cinquième et dernière pièce que j'ai trouvée il s'agit une seconde fois d'un body et celui-ci est beaucoup plus féminin on va dire c'est plus peut-être un body lingerie mais moi je le porterais sans problème avec un pantalon ou un jean ou peu importe enfin un bas associé avec celui-ci je l'ai pris aussi en taille M il m'a coûté 6,99€ également les prix sont à peu près tous les mêmes donc ce body se présente comme ceci comme je vous le disais il est très féminin avec de la dentelle j'ai l'impression qu'il ressort plus rouge bordeaux au retour caméra mais en réalité il est plus c'est lit de vin je crois que c'est comme ça qu'on dit il tire un peu plus vers le violet et il est juste trop trop joli avec les détails en dentelle comme vous voyez ici le décolleté assez plongeant et vraiment qui met bien en avant la silhouette je trouve il y a des petites coutures ici donc n'ayez pas peur si vous voyez dans le try-on c'est pas mon déton que vous voyez mais c'est juste la couture qui fait ressortir un peu qui fait un peu plus pointu mais je trouve ça hyper élégant et joli et pareil celui-ci redescend en culotte et ce que je ne vous ai pas dit sur l'autre c'était le cas aussi c'est qu'ils ont des boutons pression donc voilà ça peut être assez pratique si vous voyez ce que je veux dire et celui-ci également a des bretelles resserrables et je l'ai pris en taille M voilà donc c'est tout pour cette vidéo assez rapide j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut ça me fait toujours très très plaisir et ça fait progresser ma chaîne donc merci n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en tout cas j'espère que vous allez bien et avant de vous retrouver dans une prochaine vidéo je vous fais d'énormes énormes bisous salut